A Brest, en 1992, Francis Holm est derrière les barreaux. Jean-François Abgral, convaincu que le tueur n'en est pas à son coup d'essai, entreprend une série d'auditions. Tous les 15 jours, le gendarme rend donc visite à son suspect. Peu à peu, Francis Holm se livre et décrit, à sa manière, des scènes de cris. Il me dit « Je ne sais plus où je suis passé, mais j'ai vu des choses, j'ai vu des pépins. » Et là, il me décrit une série de petites histoires, ce que je vais appeler des petites histoires, mais toujours de manière très habitée. C'est un peu comme un rébu qu'on va vous donner, avec des caricatures, et c'est à vous de refaire la chose. Jean-François Abgral est face à un immense puzzle qu'il faut reconstituer. Et la tâche s'annonce compliquée, tant les propos de Francis Holm sont énigmatiques. Par exemple, il me décrit, à ce moment-là, j'ai vu un Allemand, à Biantry, dans un terrain vague, frapper une femme à coups de pied. Le plus souvent, Francis Holm décrit des scènes où il est témoin d'un meurtre, mais pas toujours. Parfois, il admet être acteur du drame, mais dépersonnifie la victime. Entre Cherbourg et Boulogne-sur-Mer, j'ai tremblé un arbre. Cet arbre est devenu mou. C'était un jeune. J'ai laissé le corps dans les herbes folles. Ses propos glacent le sang du gendarme. Il est persuadé que derrière chaque hallucination évoquée par Holm, se cache, en réalité, un meurtre. Jean-François Abgral décide alors d'en aviser le procureur de Brest. Il me raconte un tas de trucs, mais je ne sais pas quoi faire avec. Il me dit, vérifiez, défusez votre fiche, vérifiez, on verra bien s'il y a des fées qui correspondent à ça. La particularité d'Abgral, c'est de savoir saisir dans cette espèce de diarrhée verbale de Francis Aum et tous ces éléments qu'il donne et qui sont mélangés, vraiment, de savoir saisir des éléments et de les attribuer à des scènes de crime. Jean-François Abgral envoie alors une fiche à tous les gendarmes de France avec les premiers recoupements qu'il a pu faire. Et ça paye. En quelques mois, Francis Aum est mis en examen pour deux nouveaux meurtres. Celui de Sylvie Rossi, 30 ans, massacré à coups de pied en 1989 à Reims. Puis celui de Laurent Bureau, jeune militaire de 19 ans, tué à coups d'extincteur à Périgueux en 1986. Pour Abgral, pas de doute, ce n'est que le début d'une longue liste. Il sollicite alors sa hiérarchie. Le chef Abgral va demander de l'aide à la direction de la gendarmerie qui va lui affecter un personnel. Ils vont créer cette cellule et ils vont essayer d'aller rechercher les fées mentionnées par Francis Aum. C'est ainsi qu'en février 1993 est créée à Rony-sous-Bois, au pôle judiciaire de la gendarmerie nationale, une cellule spéciale Francis Aum. Cette cellule s'attache dans un premier temps à recenser tout le parcours du tueur à l'aide des fichiers SNCF, des registres des foyers Emmaüs, ainsi que ceux des hôpitaux. Il y a 427 points qui ont été identifiés de passage sur tout le territoire national entre 81 et 91. Le parcours de Francis Aum fait froid dans le dos. Le marginal est constamment sur les routes et change de département plusieurs fois par mois. Les enquêteurs de la cellule vont alors tenter de rapprocher son parcours de la longue liste des meurtres non résolus dans l'Hexagore. L'analyste est allé chercher tous les faits de meurtres non résolus au niveau national. Ils ont remonté 1125 dossiers. De 1125 dossiers, la cellule retient en finale 215 crimes non résolus qui pourraient porter la signature de Francis Aum. C'est du jamais vu au sein de ce service. Pour autant, en 1993, Francis Aum n'est mis en examen que pour 4 meurtres. Mais il n'est déjà plus un tueur comme les autres. La première chose, on se dit, on a tiré vraiment le gros lot, là c'est le tueur du siège. On appelle ça en anglais ou en américain, le serial killer. Parmi ces affaires non résolues, il y en a une qui pourrait porter la signature de Francis Aum. Il s'agit du meurtre de la jeune Laurence Guillaume, qui a été retrouvée en 1991 dans un champ de maïs, violée et tuée à coups de couteau. Son père, intense soupçonné, a accepté pour crime de revenir sur ce drame. Nous sommes en 1993, dans la région de Metz. Ici, personne n'a oublié le meurtre barbare de Laurence Guillaume. Cette adolescente de 14 ans a été retrouvée morte le 9 mai 1991. Un crime d'autant plus odieux que son auteur court toujours. Le meurtre de Laurence Guillaume, il est encore très très vif dans les esprits. Deux ans après, au moment où la cellule se penche sur ce crime, c'est un corps qu'on a découvert abandonné dans un champ. Claude, le père de Laurence, se souvient avec émotion de cette journée de mai 1991. Il est 14h, lorsque la gendarmerie de Vigie l'appelle pour reconnaître le corps de sa fille, dans un champ de la commune de Rugy. Je ne savais plus quoi dire et plus quoi faire non plus. J'ai pris ma fille dans les bras, je l'ai serré. Puis je n'ai pas pleuré. Et le fille qui m'a dit c'est bien elle, j'ai dit oui. C'était quelque chose d'abominable à voir, puisque Laurence était complètement dénudée, elle était face contre terre, et elle portait des coups de couteau au cou et surtout dans le dos. Et des coups de couteau dont certains étaient post-mortels. Ce qui nous a fait penser à un acharnement. L'autopsie révèle que Laurence a été tuée de 13 coups de couteau et violée. Mais les indices sont maigres. L'enquête se focalise alors sur le père de Laurence Guillot. Ils ont trouvé ma chemise avec du sang dessus, c'est quand j'avais serré ma fille dans les bras, sur le terrain. En plus, à l'époque, je perdais mes cheveux. Ils avaient trouvé un cheveu sur son corps. Et quand ils m'ont amené sur le terrain, il y avait des traces de pas de mes chaussures sur le terrain. On vous indique dans le début d'une enquête un suspect numéro un. Comment faire ? Pour Claude, le père de Laurence, tout s'effondre. Il devient la bête noire des enquêteurs de Metz pendant deux ans. Quand vous êtes devant un juge, vous savez, quand on vient vous chercher avec les menottes chez des clients, quand vous metz les menottes devant le client, ça fait malin. C'est vrai qu'on se voit déjà en prison. Mais en 1993, grâce au travail de la cellule Holm, l'enquête est relancée. Les gendarmes de Ronissoubois invitent les enquêteurs de Metz à se pencher sur le profil de Francis Haul. Et pour cause, le marginal aurait fait allusion au meurtre de Laurence au cours de l'une de ses auditions avec Jean-François Abgral. Un jour dans l'Est, route de Vallière, il y a eu un meurtre. C'est pas moi. La rue de Vallière, c'est la route, c'est une rue qu'a prise la jeune Laurence Guillaume pour rentrer chez elle, à Metz. L'emploi du temps de Francis Haulm colle en tout point avec le meurtre de Laurence. La section de recherche de Metz décide alors de l'interroger. Mais pas sans les précieux conseils de Jean-François Abgral. L'un des seuls à savoir aborder le personnage. Je vais faire un protocole d'audition. C'est-à-dire toujours la même façon de se mettre à la disposition de Francis Haulm qui veut bien nous dire où il est passé et s'il a vu quelque chose. On ne va pas le contrarier. Je me rappelle, quand on voyait qu'il commençait à serrer les dents, il avait comme un rictus, il se mordait les lèvres. Et là, c'était pas bon. Après de longues auditions et confronté à ces contradictions, Francis Haulm finit par reconnaître sa participation au meurtre. Mais un détail interpelle les enquêteurs. Comment Haulm a-t-il pu se rendre dans un champ ? Tu n'étais pas tout seul. Tu ne conduis pas, tu n'as pas de permis et tu ne sais pas conduire une voiture. Il dit, si, 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 c'est le cousin, il dit. C'est son cousin, avec sa voiture, une R5 blanche. Alors là, c'était le sommet. Francis Haulm a donc recruté un complice, Michel Guillaume, le cousin de Laurence. Le 7 mai 1991, le tueur présumé croise donc la route de Laurence et son cousin lors d'une foire à Metz. Tous les trois boivent un verre, avant que l'adolescent de 14 ans ne décide de quitter les lieux vers 21h. Michel se propose alors d'éclairer la route de Laurence avec sa voiture. Laurence qui doit regagner son domicile en scooter. Ils l'ont suivi et dans la voiture, il s'est confié un petit peu. Ma cousine, elle est belle, etc. Je me la ferais bien, un genre de truc comme ça. Et Haulm me dit, il n'y a pas de problème, on va s'occuper de ça. Michel Guillaume accélère alors et percute le scooter de Laurence. Les deux hommes la forcent à monter dans la voiture et l'emmènent dans un champ à Rugy. Et c'est le début, évidemment, d'une catastrophe. À savoir que Michel Guillaume, lui, agit sur un plan sexuel. Et Francis Haulm liquide l'affaire à sa manière avec son fameux opinel. Il fait participer un tiers à l'agression, qui peut être jusqu'à l'acte sexuel. Mais il n'est pas spectateur, parce que finalement, il reprend la main. Il est chef d'orchestre. Il reprend la main et il tue. Pour Claude, le père de Laurence, la nouvelle résonne comme un cataclysme. Il me dit, ben voilà, on a retrouvé les assassins de ta fille. Il y a quelqu'un de ta famille dedans. Alors là, encore une fois, pouf. Puis je lui dis, qui c'est ? Il me dit, ben c'est ton neveu. Il me dit, c'est Michel. Attends, c'est mon fiole. Je lui dis, puis ça ne peut pas être lui. Il est venu à l'enterrement, il pleurait sur la tombe de ma fille et tout. Et je lui dis, c'est impossible. Le père de Laurence est hanté par les circonstances de sa mort. Il l'a croyé promise à un bel avenir. Francis Holm en a décidé autrement. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Il me dit, papa, moi, je vais être journaliste. Et je serai un grand reporter. Et elle t'entendra parler de moi dans les journaux. C'est vrai, elle a réussi. J'ai entendu parler d'elle. Pas comme je le souhaitais. Et pour ça, Laurence restera toujours dans mon cœur. Dans celui de sa maman aussi. Fin 1993, le travail de la cellule de Ronnie Soubois a porté ses fruits. Dans toute la France, les mises en examen de Francis Holm pour meurtre se multiplient. Alors jusqu'où cette liste macabre va-t-elle s'allonger ? Les gendarmes seraient-ils face à l'un des plus grands tueurs en série français ? En 1994, c'est au tour de la PJ de Nancy de se pencher sur le profil de Francis Holm. Cela fait dix ans que les policiers peinent à élucider le meurtre de Lionel Gineste. Cette jeune fille de 17 ans a été retrouvée nue, égorgée et poignardée dans une forêt près de Pont-à-Mousson. Ce crime ressemble en tout point à celui de Laurence Guillaume. Il n'y a pas eu une volonté de dissimulation du corps. C'est la même chose que pour Laurence Guillaume. On ne l'a pas enterré ce corps. On l'a jeté. On l'a laissé là où il était une fois que la mort avait fait son travail. Et comme pour Laurence Guillaume, la victime a été emmenée en voiture dans un grand espace, non loin d'une route. Elle a été exécutée, froidement. La scène de crime confirme la présence de deux personnes. Interrogée sur le meurtre de Lionel Gineste, Francis Holm accuse son comparse, présent avec lui le soir du crime, Joseph Mollins. Mais après plusieurs auditions, Holm finit par reconnaître sa participation au meurtre. Ce que vont découvrir les enquêteurs, c'est quelqu'un qui a des habitudes, malgré tout, chez qui on retrouve des constantes. Avoir un complice, dénuder ses victimes, contempler ses victimes longuement aussi, puisqu'il l'a reconnue pour certaines. Et en même temps, c'est comme si à chaque fois, on trouvait un meurtre qui venait démentir tout le reste. Holm est mis en examen par la suite pour cinq autres meurtres. Jean-Rémy, 65 ans, poignardé à Boulogne-sur-Mer en 1989. Des crimes en apparence très éloignés et pourtant, tous portent la signature de Francis Holm. La particularité de Francis Holm, c'est d'avoir des victimes très diverses, autant des enfants que des jeunes filles, que des hommes, voire des personnes plus âgées. Francis Holm est celui qui a le plus de types de victimes différentes et qui finalement touche à peu près toutes les couches de la société. Francis Holm agirait par pulsions, sans préméditation. Il exécute ses rêves de meurtre au gré de ses rencontres, souvent à l'aide d'un complice, mais pas toujours. Sa façon de fonctionner en matière criminelle, c'est l'opportunisme. C'est-à-dire la victime, c'est celle qui se trouve là, un jour où il a bu un coup et où en plus il a rencontré un autre type avec qui il a bu un coup. Donc ça y est, on est trois. Pas de préméditation, pas de victime type et pourtant, il existe des constantes dans sa manière de tuer. Francis Holm, il tue au moins de quatre façons différentes qui sont soit les coups de couteau, soit strangulation et coups de couteau, soit les coups de pierre et puis effectivement les coups de poing. Donc coup de poing, coup de pied, etc. Donc on sait qu'on a plusieurs modes opératoires qui sont semblables dans la mesure où il y a un déchaînement de violence qu'on retrouve quand même sur ces scènes de crime, qui est un déchaînement de violence assez inhabituel. Autre constante chez Francis Holm, l'art et la manière de se jouer des enquêteurs. Il était en position de dominant vis-à-vis de moi parce qu'il me donnait des informations, il daignait bien à vouloir m'aider et j'ai joué le jeu comme ça. Après tout, si ça marche, on ne peut pas le faire et c'est comme ça qu'il m'a amené des informations, mais pas suffisamment pour qu'il se fasse confondre. C'est quelqu'un d'intelligent, contrairement à ce qu'on peut entendre à gauche à droite. C'est quelqu'un qui sait très bien jusqu'où aller et où s'arrêter. En 1994, la liste des meurtres pour lesquels Francis Holm est inculpé s'allonge. Il serait l'auteur de près d'une dizaine de meurtres barbares. La presse va alors le surnommer le routard du crime. Mais qui est vraiment Francis Holm et comment a-t-il pu en arriver là ? Vous allez découvrir ce soir le témoignage édifiant de ceux qui l'ont côtoyé, à commencer par son propre père. Francis Holm est né le 25 janvier 1959 à Metz. Son père, Marcel, est électricien industriel. Sa mère, Nicole, aide-ménagère. Francis vit à la cité radieuse Le Corbusier de Brié, aux côtés de sa sœur, Christine. Christine, sa cadette de 6 ans. Mais très vite, les enfants de cette famille modeste sont livrés à eux-mêmes. Les gamins de l'école l'appelaient Félix parce que le père et la mère laissaient les deux enfants seuls, Christine et son frère, en leur laissant des boîtes d'aliments pour animaux. Solitaire et introverti, Francis Holm connaît de très grandes difficultés scolaires. Avec son physique ingrat, il devient vite la risée de ses camarades. On l'appelait la grande saucisse, tout simplement parce que c'était un grand bonhomme sec. Et donc les gosses se moquaient de lui. C'est clair. À l'adolescence, pour fuir les railleries, Francis Holm se met au cyclisme. Un sport pour lequel il voue une passion, sans borde. Il a réussi à s'inscrire dans un club de vélo à Metz. Et je me souviens dans toute ma vie, le jour où il est arrivé sur le terrain là-bas, un samedi, avec le vélo et le maillot. Donc là, ça donnait pour lui une importance que les gamins avaient tout de suite compris. C'est quand même Félix, c'est pas n'importe qui. Francis Holm arrête vite l'école. Et contrairement à ce qu'il dira, il n'a jamais fait l'armée. Il est réformé pour troubles nerveux. Il commence alors à travailler dans le bâtiment à l'âge de 15 ans. Bernard Schall, son chef de chantier, et sa femme Marie-Paul, le prennent très vite, sous leur aile. Je pense qu'il n'avait pas chez lui ce qu'il a trouvé à la maison. Une famille, donc on avait trois enfants. Alors, il s'occupait avec eux, il leur parlait bien et tout. Pour moi, il avait un grand respect des personnes. Que ce soit nos enfants ou nous. Il avait un respect inouï. Je n'ai jamais vu un gamin aussi poli. Très vite, sur le chantier, Bernard se rend compte que Francis rencontre des problèmes de vue. Scandalisé par le désintérêt de ses parents, il va lui-même prendre les choses en main. J'ai décidé, en rentrant au bureau, d'écrire à ses parents que s'il ne faisait rien pour Francis, pour qu'il puisse porter des lunettes, qu'on ne pourrait pas le garder à l'entreprise. Et qu'un jour, trois semaines après, il a eu les lunettes et il voyait clair. Plus inquiétant, Bernard comprend que Francis, livré à lui-même, est victime de troubles, du comportement. Il s'est attaché le poignet avec du fil de fer ou il se griffait la figure avec la fourchette. Il se tombait tout lait. Il se faisait du mal à lui, pas aux autres. Mais moi, je pense que quand il se faisait du mal comme ça, c'était pour qu'on s'occupe de lui. C'est tout. C'est tout. Mais il y avait quelque chose qui n'allait pas à la maison. De toute façon, ça, c'était sûr. Ça, c'était sûr. On voyait qu'il avait un besoin de tendresse. À l'origine de cette souffrance, un climat familial délétère. Sa mère, qu'il décrit comme une sainte, est en fait atteinte d'alcoolisme chronique. Chez les Holmes, les violentes disputes sont menées courantes. Fragiles, Francis ne supporte plus de voir son père maltraiter sa mère. Francis Haulmes est témoin des rapports houleux entre ses parents. Son père frappant sa mère, dit-il. Et un jour, il s'interpose. Il dira, j'ai voulu embrocher mon père. Et le père, qui n'apprécie pas, va évidemment le frapper et l'attacher à la cave avec du fil de fer. Des années plus tard, Marcel, le père de Francis Haulmes, a accepté de revenir sur les lourdes accusations de son fils. Marcel récuse toute forme de maltraitance sur son enfant. Il aimait Francis. Je n'ai jamais été violer, lui et moi. Je l'ai engueulé quelques fois comme ça quand il faisait une petite bêtise. Mais il n'a jamais fait de grandes bêtises. Non, non, Francis, il est gentil. Il a toujours été, conférencieux quand il était ici. Selon les experts, Francis Haulmes a souffert tout au long de sa jeunesse de grandes carences affectives et éducatives. Pour autant, il semblait encore contenir ses pulsions lorsqu'on lui donnait un cadre. Ce que je faisais, c'est que je le surveillais. Je faisais attention à éviter de partir dans les moments où du casse-croûte ou des trucs comme ça, comme ça, il n'y avait pas la tentation de boire un coup. Parce que s'il s'automutulait, c'était parce qu'il n'avait plus. Donc, il ne fallait pas le laisser boire. À 17 ans, Francis Haulmes a sombré dans un alcoolisme profond. Ses troubles du comportement s'accentuent. Pourtant, à cette époque, personne n'a décelé la dangerosité de ce personnage. Alors, comment cet adolescent fragile et mal aimé s'est-il mué en professionnel du crime ? Le 16 octobre 1984, la vie de Francis Haulmes bascule. Il a 25 ans lorsque sa mère adorée décède d'un cancer à l'âge de 44 ans. Son père, Marcel, se souvient encore de l'état de choc de son fils ce jour-là. Le jour qu'elle est décédée, je l'ai vu, Francis, il commençait à tourner en rond tellement il était paniqué quand il avait vu sa mère dans le cercueil. Et c'est vrai qu'il a un attachement à sa mère qui fait que quand elle disparaît, c'est pire qu'un cataclysme. On saura que la nuit qui suit l'enterrement, il va monter par-dessus le mur du cimetière et il va essayer de la déterrer. Cette date du 16 octobre 1984 est à jamais gravée dans la mémoire de Francis Haulmes. Ironie du sort, c'est aussi ce jour-là que le corps du petit Grégory est découvert dans la Vologne. Francis Haulmes se passionne pour cette affaire et se met à collectionner toutes les coupures de presse sur ce crime. L'élément déclencheur dans la vie de Francis Haulmes en ce qui concerne le fait qu'il bascule dans la vie pénale, dans la vie d'un criminel, c'est la mort de sa mère. Je crois que c'est là qu'il décroche de la société. Il n'y a plus rien qui l'intéresse. Il n'a plus envie de travailler, il n'a plus envie de rien. Il ne peut pas surmonter ce déchirement. Bouleversé, Francis Haulmes tente alors plusieurs fois de mettre fin à ses jours. Il ira même jusqu'à se pendre à une grue. Son père décide alors de le faire interner au centre psychiatrique de Jury-les-Messes. Après tout ça, il a brusquement disparu.